Bonsoir, amis musiciens. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation telle que tu es avec des amis et ils savent que tu joues de la musique depuis un petit moment, que ce soit l'harmonica ou la clarinette, du saxophone, du piano, de la guitare, etc. Et par exemple, ils te disent, tiens, on joue un morceau en ce moment avec les potes, est-ce que tu veux nous accompagner ? Bah ouais, pourquoi pas. Très bien. Voici la grille d'accords. La grille d'accords. En fait, toi, tu sais jouer des morceaux, tu sais jouer des mélodies, tu sais en jouer plein ou quelques-unes ou peut-être que tu débutes. Les accords, bah non, mais les accords, tu ne les as pas encore vus, quoi. Et puis, tu vois des choses bizarres, C, D, M7, G7, des choses comme ça. Tu dis, mais je ne sais pas moi, c'est pour moi, c'est du chinois votre truc. Quoi, tu ne sais pas ? Mais attends, mais c'est juste des accords de basse, quoi. Mais les accords, tu sais, moi, les accords, je ne les ai pas encore vus. Comment ça, tu ne les as pas encore vus ? Alors, si tu es clarinettiste ou flûtiste, c'est un peu normal que tu ne les connaisses pas au début parce que jouer des accords, c'est jouer plusieurs notes à la fois. Et puis, évidemment, sur la clarinette, on ne peut pas faire plusieurs notes en même temps. Mais si tu es pianiste ou guitariste, à un moment donné, les accords, tu passes devant. Forcément, tu les utilises parce que ton instrument le permet. Et ça te permet d'accompagner soit tes propres musiques, soit les musiques des autres. Mais tu dis, mais attends, les accords, je ne les connais pas, je ne les ai pas encore appris, tout ça. Alors, qu'est-ce que tu fais quand tu es un peu paumé ? Tu dis, attends, ne bouge pas, j'ai un outil, je me suis acheté un bouquin. Donc, ça s'appelle un dictionnaire d'accords. Par exemple, j'en ai pris un ici. C'est un dictionnaire d'accords de guitare. Voilà. Donc, tu as les accords qui sont listés avec les diagrammes de manches et compagnie. Bon. Alors, tout ça, c'est très bien. Je ne dis pas que le livret d'accords, ce ne soit pas une bonne chose. Voilà. Donc, j'en ai acheté, moi, pour la guitare, le ukulélé. J'ai des élèves qui l'ont acheté pour le piano, etc. Donc, c'est toujours une aide. Le problème des dictionnaires. D'accord ? S'imagines, tu as un morceau et chaque fois que tu vois un accord, tu dis, attends, c'est quoi celui-là ? Attends, ne bouge pas. Je crois que je l'ai vu, page 46. Non, c'est page 52. Ah non, page 38. Page 38. Très bien. Ah oui, c'est celui-là. Très bien. Ok. Bon. Alors ensuite, l'accord suivant, c'est quoi ? Alors, l'accord suivant, c'est 20 pages plus loin. Ok. Ça y est, j'ai trouvé. Attends, c'est quoi déjà le précédent ? Bon, tu ne t'en sors pas, quoi. Donc, tu passes des heures à trouver les notes de chaque accord. Puis après, vous trouvez la position sur ton instrument. Bon. Ou alors, tu dis, bon, moi, je n'ai pas utilisé un bouquin. J'ai une application sur smartphone. Mais bon, alors, tu déroules tes diagrammes, d'accord ? Que ce soit pour piano, pour la guitare, etc. Et ou ukulélé, admettons. Bonjour, je n'en sais rien, peu importe. Et donc, ça prend du temps. Puis, il faut les retenir. Puis, tu les notes au fur et à mesure. Bon. C'est une première situation qui est un peu frustrante parce que tu te dis, mais j'aimerais bien les connaître. Mais bon, voilà, moi, tu vois, retenir tous ces accords-là, ça fait trop de choses pour moi. Voilà. Bon, je ne peux pas. Déjà, je n'ai pas une grosse mémoire. Quand je joue des morceaux, je suis obligé de jouer devant les partitions. Si en plus, je veux retenir les accords, je n'ai pas fini, quoi. Bon. Ou alors, tu es dans une situation où tu sais bien jouer un morceau avec tes potes. On te dit, vas-y, maintenant, improvise. Voilà. Attends, mais moi, je n'ai pas une grande oreille, quoi. Si tu as une excellente oreille musicale, tu peux t'en sortir. Si tu n'as pas une très bonne oreille, c'est un peu plus difficile. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Il y a une méthode qui est de se dire, c'est simple. Tu as les noms des accords au-dessus de la mélodie où tu es porté. Je joue moins les notes de l'accord. Comme ça, pas forcément dans l'ordre, mais tu les joues dans le désordre. Puis, tu enchaînes les notes des accords. Puis, ça donne des mélodies. Ça te permet d'improviser. Il y en a beaucoup qui font ça. Oui, mais il faut que tu connaisses les accords, encore une fois. Alors, si tu es obligé de regarder ton dictionnaire d'accords, de noter toutes les notes pour pouvoir improviser, c'est pareil, c'est faisable, bien sûr. Mais, ça va prendre du temps. Ou alors, tu as une autre situation. Par exemple, tu as composé une petite mélodie. C'est vachement sympa ce que j'ai fait là. Ouais, super. Et tu as envie qu'elle se joue par les autres. Et les autres te disent, ok, c'est quoi les accords ? Moi, je n'en sais rien. Moi, je fais la mélodie. À vous de trouver les accords. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Tu peux écouter la mélodie pendant des heures. Tel accord dessus, ça ne sonne pas terrible. Ça sonne un peu mieux, mais quand je l'enchaîne avec celui-là, ça ne sonne pas. C'est un gros boulot, quoi. Donc, ce n'est pas non plus évident. C'est des situations où tu dis, ok, je vais finir par y arriver, mais je vais mettre cinq ans à accompagner ma mélodie avec des accords. Ou alors, tu as un pote qui te dit, tiens, j'ai trouvé une suite d'accords que j'aime beaucoup. Do, La mineur, Ré mineur, Sol, 7, Do. Tu peux faire une petite mélodie là-dessus ? Attends, mais moi, je n'y connais rien. Toi, attends, mais tu t'es des accords. Il faut déjà que je sache quelles notes ça fait, ces accords-là. Quelles mélodies je mets dessus. Moi, je n'y connais rien du tout, quoi. Si tu es dans ces situations-là, je te comprends tout à fait. Parce que moi, j'ai été justement dans les mêmes situations il y a très longtemps. Ça fait longtemps que je donnais cours de musique. Mais je me suis retrouvé dans ces situations. Et le pire pour moi, le plus frustrant et le plus... Enfin, à la fois, c'était un mélange de colère et de frustration et de timidité, parce que je n'osais pas trop le dire, mais parce que j'avais peur qu'on se moque de moi. Et c'est vrai que certains se moquaient de moi à ce moment-là. Je disais, bon, ben voilà, moi, je joue du piano. Ouais, j'en joue depuis, genre, ça fait six ans que je faisais du piano classique. Donc, je commençais à avoir un bon niveau. Et puis, quelqu'un me dit, ah ben tiens, tu connais cette chanson ? Ben non, chanson italienne, je ne la connais pas. Ben, du coup, si tu veux, je te la chante. De toute façon, c'est simple. La mélodie, c'est un tito majeur. Tu m'accompagnes ? Ben, je dis, ouais, si tu veux, donne-moi la partition. Ah non, mais je n'ai pas la partition. C'est une chanson que je connais depuis, c'est ma mère qui me l'a apprise. C'est déjà sa mère qui l'avait apprise. C'est une chanson qu'on se répète en famille en Italie. Mais vas-y, accompagne-moi. On peut faire deux, trois essais. Mais accompagne-y avec quoi ? Je n'ai pas la partition. Elle dit, mais attends, ça fait six ans de piano. Je peux plaquer les accords, mais lesquels ? Et qu'est-ce que je joue comme notes ? Les gars me disent, mais ce n'est pas vrai. Mais tu joues du piano ou pas ? Tu es vraiment pianiste ? Alors, attends, je te joue ce que je viens de jouer. Ah, ce que je viens d'apprendre. Ah oui, si, tu as quand même un bon niveau. Je ne comprends pas. Tu as un super niveau pour jouer un bon morceau de classique. Tu n'es même pas capable d'aligner trois accords pour accompagner une mélodie. Ben oui, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on ne passe pas forcément par cet apprentissage. Parce que si tu fais de la musique classique, il y a des accords des fois dans les morceaux, mais tu n'apprends pas forcément à nommer les accords. Voilà, tu as les notes, tu les joues. Et puis tu as la technique. J'avais un élève qui avait fait dix ans de conservatoire. Bon, super niveau. Il m'a dit, maintenant, j'ai envie d'accompagner les gens. J'ai envie d'accompagner les musiciens, d'accompagner les chanteurs et les chanteuses, etc. Surtout les chanteuses, c'est plus sympathique. Non, mais voilà. Et donc, il m'a dit, mais voilà, dix ans de conservatoire, je ne sais pas accompagner. Mais ce n'est pas qu'il a raté quelque chose, que le conservatoire était nul. Ben non. Il était un très bon, excellent pianiste. Simplement, ce n'était pas quelque chose qu'on apprend au conservatoire, parce que ce n'était pas le but. Son objectif, c'était d'être concertiste classique et pas d'accompagner des chanteurs. Mais il a envie de le faire. Donc, il faut connaître les accords. Donc, les accords, c'est quand tu joues plusieurs notes à la fois. Et ça, il faut les connaître. D'accord ? Et donc, ça, ce n'est pas... Oui, d'accord, il y a beaucoup de jeux de mots avec le mot accord. Bon, très bien. Donc, si tu as juste un bouquin où chaque fois que tu as besoin d'accord, tu le lis, tu essaies de compulser, de consulter pour savoir où sont les accords, peut-être qu'à force, tu ne vas les retenir, mais ce n'est pas la meilleure méthode. La meilleure méthode, c'est quoi ? C'est de comprendre comment ils sont faits. C'est un peu comme apprendre une langue vivante. Si tu apprends une langue vivante, je ne sais pas, tu apprends le... Peu importe, tu apprends l'allemand. Tu dis bon, ben voilà, comment on dit ça en allemand ? Bon, on dit ça comme ça, d'accord. Et puis ça, comment ça, on le dit en allemand ? Ben tiens, ça ressemble à ce mot-là. Ben oui, c'est la même famille. Tu vois, tu prends ça, tu prends le féminin, etc. Bon, ah ouais, mais si on ne te dit pas ça, tu vas moins retenir, parce que si tu as juste tous les mots en français, tous les mots en allemand, tu cales ça comme ça, après, pour faire des phrases et compagnie, déjà, tu vas avoir du mal, parce que si tu prends une phrase en français et que tu traduis tout le mot à mot en allemand, au niveau de la syntaxe, ça ne va pas ressembler à l'allemand. Et puis surtout, tu vas avoir un mal fou à retenir tous les mots, parce que tous les mots de la même famille ou des choses comme ça, tu ne vas pas faire de lien. Donc, ce qui est important, ce n'est pas de rien faire, de se dire, bon, allez, hop, tant pis, je ne fais pas parce que je n'ai pas une bonne mémoire. C'est que la meilleure façon de retenir, c'est de comprendre les choses. D'accord ? Donc, de tout décortiquer, de tout comprendre. Alors, tu vas me dire, ça va prendre du temps. Oui, ça va prendre un peu de temps. Mais je t'explique ça dans quelques secondes. Ce que je voudrais te dire là, tout de suite, et c'est ça la grande nouvelle que j'ai envie de t'annoncer, c'est que j'ai créé un mode d'emploi. J'ai créé un mode d'emploi décisif. Je l'ai appelé décisif parce que ça te permet de trouver une solution rapide. C'est-à-dire que la solution rapide, c'est quoi ? C'est une fois que tu as compris la construction des accords, eh bien, tu t'entraînes avec quelques accords. Puis une fois que tu as compris les choses, eh bien, ça te rend directement en tête et tu ne l'oublies plus. D'accord ? Bon. C'est un peu comme si je te disais, tiens, je vais te donner un cours de calcul mental, des multiplications. Et je dis, écoute, c'est simple. Je te donne 250 multiplications et tu apprends les résultats par cœur. Tu ne vas avoir aucune logique. Tu vas avoir un... Il va se passer un ton fou avant que tu retiennes tes 250 résultats. Si je t'explique la démarche, tu fais avec 5, 6, 10 exercices. Puis après, ça y est. Pompis des accords, il n'existe pas tant que ça. Quoique, il n'existe quand même pas mal. Mais on peut déjà commencer par certains accords. Et les accords par lesquels j'avais envie de commencer avec toi, ce sont les accords des chansons populaires puisqu'en fait, il y a des accords qu'on retrouve mais vraiment, vraiment, vraiment très rarement puis d'autres qu'on rencontre souvent. Si tu débutes dans l'harmonie, donc l'harmonie, c'est quoi ? C'est le fait de connaître les accords, les mélodies et le rapport entre les accords et la mélodie. C'est ça qu'on appelle l'harmonie. Donc, si tu débutes en harmonie, pas la peine que tu te fasses, comme font certains, et comme moi, je l'avais fait au début, mais c'était une erreur, de prendre un livre avec tous les accords possibles. Tu dis, oh là là, il y en a des centaines. Ah oui, alors là, dans toutes les tonalités, ça fait forcément des centaines. Là, c'est quoi de mon paumé, quoi ? Tu dis, mais je n'y arriverai jamais. Non, il y a des accords qu'on rencontre énormément dans les chansons populaires, dans les musiques folkloriques, dans les chansons pour enfants, et puis des accords qu'on rencontre dans certains morceaux de jazz, dans certains morceaux de rock, mais enfin, pas tout le temps. Et puis même si tu les rencontres, tu peux éventuellement les simplifier. Je ne dis pas que ce soit forcément la chose à faire tout le temps, mais tu peux les simplifier et déjà, t'amuser avec. Par exemple, tu as un morceau, tu vois un accord un peu compliqué, mais comme tu as vu les accords des chansons populaires, eh bien, tu dis, ok, moi je simplifie un tout petit peu, ça ne sonnera pas fou, ça sonnera juste quand même. Je ne vais pas utiliser toutes les notes de l'accord, mais je vais utiliser les principales. Et ça va largement sonner, quoi. Donc, ce qu'il faut au départ, c'est avoir un mode d'emploi décisif pour connaître tous les accords des chansons populaires. Quand je dis tous les accords, ce n'est pas des centaines d'accords. Il n'y en a pas tant que ça, ok ? Alors, avant de te montrer, de t'expliquer cette méthode, c'est-à-dire ce mode d'emploi, une petite mise en garde, si tu es du genre à te dire, ok, je vais prendre ce mode d'emploi, ok, Bertrand va m'expliquer ça en 5 minutes et je vais connaître tous les accords en 5 minutes, laisse tomber, va faire un tour, regarde un sketch pendant 5 minutes, tu ne vas pas y arriver. Moi, j'ai horreur d'un... Enfin, voilà, je ne vais pas faire, je ne vais pas critiquer les uns les autres, mais enfin, quand je vois des pubs du genre « Apprenez la musique en 5 minutes » ou « Composez en 2 clics de souris », franchement, ça, non, non, ce n'est pas possible, ça ne marche pas comme ça, tu ne deviens pas compositeur en 2 clics de souris, tu ne deviens pas musicien en 5 minutes, ça n'existe pas. En 30 minutes par jour, oui, pourquoi pas, mais en 5 minutes ou 30 minutes une fois dans ta vie, ça ne marche pas. Bon, ça ne veut pas dire que tu dois y passer 5 ans, mais bon, il faut quand même... Et si tu n'aimes pas réfléchir, si tu es du genre à te dire « Ouais, bon, moi, déjà 2 plus 2 égale 4, ok, bon, ça y est, moi, c'est le maximum, moi, je ne veux pas... Oh là là, l'étape de multiplication pour moi, oh là là, je ne vais pas aller plus loin, moi, je n'aime pas trop réfléchir. Le prends pas par un mode d'emploi, tu peux simplement le lire et appliquer une fois, mais si tu veux retenir les choses, il faut comprendre, quoi. Et moi, je vais tout expliquer pour tout comprendre, tout assimiler et qu'à un moment donné, le mode d'emploi, tu le gardes quand même parce que de toute façon, je vais te donner un accès illimité, mais tu peux le ranger quelque part et à la rigueur, tu n'auras peut-être plus jamais besoin. De temps en temps, c'est « Oh, tu as eu un petit doute ? » « Ah oui, d'accord, merci, tu ranges le mode d'emploi, c'est à ça que ça sert. » Il faut le comprendre, le mode d'emploi, sinon ça ne sert à rien. C'est comme si tu as déjà construit des jouets, par exemple, un œuf qui me perd, et puis tu as la surprise dedans, tu as un petit mode d'emploi, il faut le comprendre pour faire le petit bonhomme. Le personnage, ce n'est pas très difficile à comprendre, mais il faut le comprendre. C'est le même principe, en fait, avec ce mode d'emploi, je vais t'indiquer les choses. Plutôt que de faire les choses en version papier, je te les fais en vidéo. Tu vas voir, je vais te décrire tout ça. Ce mode d'emploi, il est vraiment fait pour toi si tu t'es retrouvé dans les situations que j'ai décrites précédemment parce que si tu ne prends pas ce mode d'emploi et que tu te contentes de te dire « Ah oui, j'ai vu page 54 de mon bouquin, d'accord, je me rappelle par exemple une élève pianiste qui avait commencé par ça. Moi, j'ai pris le bouquin, j'allais « Mets-moi ça de côté ». Je ne dis pas qu'il faut le foutre au feu. Si tu as un doute, tu peux vérifier dans ton livre. Ils sont faits pour ça. Très bien, bravo, super guide. Mais ça ne suffit pas. Il faut le comprendre. Donc, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle disait « Ah, j'ai cet accord-là, attends, je plaque ça, très bien. » Après, « Tac, 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 je plaque ça, très bien. » Et puis, retenir son morceau. Alors, j'ai dit quoi déjà ? Impossible. Donc, tu vas tout oublier, tu vas tout mélanger. Et puis, si tu ne fais pas les liens entre un accord et un autre où tu dis « Tiens, quel accord ressemble à tel autre ? » Oh là, ils se ressemblent plus ou moins tous. Tous plus ou moins. Je me enfouis un peu, désolé. À un moment donné, tu vas tout confondre et tu ne vas vraiment plus en sortir. Tu vas dire « L'harmonie, tout ça, ce n'est pas pour moi. Je ne comprends rien, je ne retiens rien. » Il faut comprendre les choses. Il faut comprendre pour apprendre. Ça, c'est vraiment la base de l'apprentissage. Donc, encore une fois, si tu veux t'en sortir et enfin connaître et avoir la capacité d'improviser grâce aux accords ou d'accompagner des mélodies grâce aux accords ou de composer, etc. Encore une fois, tu as plusieurs possibilités. Tu as la possibilité de simplement regarder le guide et peut-être que tu vas t'en sortir à force de consulter ton guide très bien, mais tu ne vas pas retenir les choses ou plus difficilement. Ce n'est pas la meilleure solution pour tout comprendre et tout retenir. Encore une fois, c'est bien en béquille. Mais pour tout retenir, ce n'est pas la bonne solution. Tu demandes à quelqu'un, tu demandes à un pote. En fait, tu peux me rappeler ce que c'est que… C'est un peu comme un enfant qui a, je ne sais pas, 5 ans. Et tu dis « Tiens, papa, tu lis une histoire. » Oui, mais à partir de 6-7 ans, ça y est, le gamin sait lire. Tu peux prendre le bouquin et découvrir l'histoire de toi-même. Tu es obligé de demander à quelqu'un. Il faut que tu sois autonome. Je comprends que tu en sois là. Parce que moi, encore une fois, c'est des choses que… Au début, quand j'ai vu les accords pour la première fois, je me dis « C'est compliqué ces trucs-là. » « Attends, j'ai un pote qui est guitariste, il va me montrer ça. Cet accord-là, il ne le connaît pas, donc tu demandes à quelqu'un d'autre, etc. » Si personne ne t'explique comment sont construits les accords, et puis des fois, tu as des méthodes, c'est tellement compliqué. Tu apprends plein de choses, et puis tous les accords, et puis toutes les tonalités dès le départ, et puis tu as la tête complètement farcie, et tu n'en sors plus, tu fatigues. Et qu'est-ce que tu fais ? C'est normal, c'est humain. Tu as une méthode trop compliquée, tu firmes le bouquin, tu as « Je verrai ça plus tard », et puis plus tard, c'est jamais. Donc, ce n'est pas non plus le nec plus ultra. Il y en a qui arrivent, mais enfin, il y a 5% des gens qui se disent ou des gens qui ont déjà un bon niveau, un très bon niveau musical. Je me fais « Ok, premier type d'accord, toutes les tonalités, etc. » Il y en a qui ont cette capacité, mais moi, ce n'était pas mon cas. Ce que je voulais au départ, c'était « Tu as une chanson, tu le fais, « When we sing, come our tuning ». J'ai envie de savoir les accords, de pouvoir accompagner au piano « When we sing, come our tuning », de pouvoir improviser avec les notes des accords. Quand j'ai commencé à improviser au piano, dans les petits groupes de jazz amateurs, j'avais besoin d'être des accords. Il fallait que je connaisse mes accords. Alors, je demandais les accords aux uns aux autres, puis à un moment donné, je me suis dit « Bon, il faut que je les apprenne ». Sauf que moi, j'ai mis du temps avant de les apprendre, parce que le mode d'emploi décisif pour connaître tous les accords des chansons populaires n'existait pas encore, puisque je viens de le créer. Et donc, ce mode d'emploi, qu'est-ce qui va te servir à faire, par exemple ? Eh bien, tu arrives devant une partition, tu te dis « Bon, ben voilà, tiens, il y a un petit morceau à jouer. Est-ce que tu veux improviser, par exemple, dessus ? » Eh bien, il faut absolument que d'un seul coup d'œil, d'un coup d'œil, tu puisses lire les accords et savoir de quelles notes sont composés les accords. Donc, je t'ai fait une petite démonstration de ce que tu sauras faire une fois que tu as revu le cours. Eh oui, car le cours, ce n'est pas juste un cours en papier, ce n'est pas juste un mot d'emploi que je vais t'envoyer par la poste, par exemple, pas du tout, c'est un cours en vidéo. Bon, je vais expliquer le détail du cours en vidéo, mais c'est ça l'idée. Donc, par exemple, tu prends une vidéo, ça, c'est une vidéo qu'on voit à la fin de la formation et tu vas voir à quelle vitesse on peut trouver les accords. Donc, ce n'est pas parce que moi, j'ai l'habitude que je vais vite, je vais vite parce que je décris toutes les étapes avant et tu sauras faire exactement la même chose, d'accord ? Donc, je te partage l'écran pour que tu puisses voir ce que ça donne. Donc, je vais couper le son. Et voilà ce qui se passe en temps réel. C'est-à-dire que là, je ne mets pas, toi, je mets vitesse, vitesse normale, quoi. Ce n'est pas, je ne fais pas tout extraire extrêmement vite pour te faire croire que tu vas aller vite. C'est vraiment la vitesse à laquelle tu vas aller. Donc, là, tu vois, tu as ta mélodie. Là, tu as une mélodie ici. Paf ! Les notes. Et puis, tu as des lettres au-dessus qui donnent les accords. Très bien. Et bien, ça, tu ne sais pas les lire. Et là, je prends un exemple sur une partition qui est assez simple mais qui est une chanson populaire. C'est « Douce nuit ». Et regarde la vitesse à laquelle tu vas pouvoir trouver les accords. Donc, là, je les note à l'écran parce que c'est le cours. Mais tu n'auras même pas besoin de les noter puisque tu vas les reconnaître aussitôt. Voilà. Donc, ça, c'est déjà le premier accord. Tu as déjà trouvé les notes. Ça, c'est le deuxième accord. C'est « Habité », c'est « Normal ». Et encore, je parle en même temps. Voilà. Et c'est vraiment des choses que tu vas réussir à faire. Et pas parce que tu les as appris par cœur bêtement, ces accords-là, mais parce que tu as réussi à les construire. Tu as réussi à savoir comment ça fonctionnait. Et donc, tu les retrouves très, très facilement. Et voilà. Ça y est. Tu as vu un peu ça ? Donc, ça a pris quoi ? Ça n'a pris même pas une minute. Ça a pris 30 secondes. OK ? À peine. Donc, le mode d'emploi, il fait 30 pages. Et alors, ce n'est pas des pages avec énormément de textes, oh là là, la prise de tête, etc. Ce sont des schémas, en fait. C'est-à-dire que ce que je vais faire, c'est que je vais même te montrer un aperçu de ce à quoi tu vas pouvoir accéder en prenant son mode d'emploi. Ah, il y a du texte, forcément, il y a des notes, il y a des... Bon, forcément, mais c'est très schématique. Donc, voilà, les accords des chansons populaires. Bon, alors, par exemple, je prends, je ne sais pas moi, la page numéro 12. Paf, voilà. Donc, tu vois, tu as des petites formules comme ça, où tu as, je prends la page 29. Paf. Alors là, il y a un peu plus de texte, mais ça, c'est la fin. La page 30. Ah, bah tiens, ça, c'est un petit schéma, etc. Donc, tu as des... Tu vois, c'est des choses très simples à chaque fois. Alors, tu vas me dire, bah attends, c'est bien joli, mais c'est juste ça, ton truc. Ah, là, il y a des schémas avec des constructions, des choses comme ça. Bon, non, ce n'est pas quoi ça. Il y a toutes les explications en vidéo, d'accord ? Donc, je t'explique comment ça fonctionne, en fait. Le mode d'emploi, le mode d'emploi, si je peux dire. Bon, le descriptif, en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe ? En fait, l'idée, c'est que c'est un mode d'emploi qui est divisé en quatre modules. Dans le premier module, on voit ce qu'on appelle les accords majeurs. C'est les accords les plus populaires des chansons populaires, d'accord ? C'est-à-dire que tu prends n'importe quelle chanson enfantine, c'est... tu vas avoir des accords majeurs dedans, ok ? Donc, c'est vraiment la base de la base de la base à connaître. Et il n'y a pas énormément d'accords majeurs. Il y a des accords majeurs. Enfin, c'est-à-dire que c'est la famille des accords majeurs, d'accord ? Donc, ça, c'est le module. Dans le premier module, on voit d'abord les accords majeurs. Et dans le premier module, je regarde ma feuille parce que j'ai fait ça tout à l'heure. Il y a neuf cours. Donc, ce sont neuf vidéos. Alors, tu vas dire, oh là là, neuf vidéos, c'est trop long, c'est trop difficile, il y a trop de choses. En tout, dans tout le mode d'emploi, tu as 25 vidéos, tu vas dire, oh là là, pouf pouf ! 25 vidéos, c'est trop pour moi. Je ne vais jamais m'en sortir. C'est ce qu'on se dit, oh là, attends, 25 vidéos, pouf ! Mais non, c'est justement parce qu'il y a 25 vidéos que tu vas aller vite. Parce que justement, ce que j'ai fait, c'est que je fais vraiment droit à l'essentiel à chaque fois. Je t'explique tout, mais je t'explique tout ce dont tu as besoin pour apprendre tous tes accords des chansons populaires. Mais je ne fais pas 25 vidéos d'une heure ou trois heures de conférence. Ce n'est pas rien à voir. C'est pratique ou pratique à chaque fois. Des fois, tu as des vidéos qui font 3 minutes, des fois, elles font 10 minutes. Ça dépend de ce que j'ai expliqué, des exercices que je te propose et que tu réalises en même temps que moi dans la vidéo. Mais ce sont des vidéos assez courtes pour que justement, tu aies l'essentiel à chaque fois et que chaque fois que tu vois une vidéo, ça y est, tu as progressé. Imagine, tu vois une vidéo par jour. En 25 jours, tu connais tous les accords des chansons populaires. Véridique. Tu vois la vitesse à laquelle tu peux aller pour les trouver. Bon, sur les partitions. Maintenant, tu peux aussi voir, il y a certaines vidéos. Tu vas avoir, tu dis, bon, ces vidéos-là, c'est bon. Ce cours-là, il va durer 3 minutes, je le vois. Donc, c'est justement divisé en 25 vidéos en tout et pour tout pour que justement, tu n'aies pas non plus trop d'infos d'un seul coup. Parce que j'aurais pu faire, comme font certains dans certaines formations, et ce n'est pas une critique, c'est une vidéo par module, par exemple. Moi, je ne le fais pas parce que si tu as une vidéo par module, si tu as une heure, plus d'une heure de vidéo, il faut la trouver. Si jamais il y a un truc que tu ne te rappelles pas exactement, il faut rechercher où c'est dans la vidéo, ce n'est pas évident. Si c'est découpé en plusieurs cours, je veux dire, si c'est à la vidéo, ça fait 5-10 minutes ou un quart d'heure, grand maximum. Bon, là, c'est plus facile de chercher dedans. OK ? Bon, plus c'est découpé, plus c'est facile. Donc, toute la structure est comme ça. Donc, premier module, on a 9 vidéos sur les accords majeurs. Donc, je t'apprends au début ce que c'est qu'un accord, comment on construit les différents intervalles, les différents accords majeurs, etc. Il y a plein d'exemples. OK ? Bon. Avec l'illustration du livret, tout de suite. Donc, le livret, tu vas pouvoir le télécharger, mais le livret tout seul, il ne suffit pas parce que tu as des schémas, tu as des formules. Tu dis, d'accord, mais je fais quoi ces formules-là ? Puis, c'est des abréviations. Il faut les comprendre. Donc, il faut la vidéo pour accompagner, évidemment, le livret. Le livret, il est téléchargeable, il est en PDF. Il faut les vidéos pour comprendre le livret. Mais une fois que tu as compris les vidéos, tu n'as pas besoin de les revoir 150 000 fois. Tu reprends ton livret. Ah oui, je me rappelle. Oui, tiens, cette formule-là, tiens, on avait dit ça dans la vidéo. Tu peux même imprimer le livret et ajouter tes propres annotations si tu penses que c'est utile pour toi. Ensuite, dans le module 2, on voit les accords mineurs, donc la famille des accords mineurs. Avec le même principe, cette fois-ci, il y a 6 vidéos dans le module 2. Alors, dans le module 3, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vidéos. Avec cette fois-ci, des accords qu'on rencontre un peu moins souvent que les autres accords, mais quand même, on les retrouve pas mal dans les chansons populaires, qui sont les accords diminués, demi-diminués, septième et septième sus4. Alors, si c'est pour toi, ça, c'est du japonais, mais tu es quoi, il a changé de langue, il parle japonais, non, pas la peine que tu te dises, je ne sais pas de quoi tu parles. C'est juste pour te dire que ce sont des accords qu'on trouve un peu moins quand même dans la chanson populaire. On ne les trouve pas dans les chansons enfantines, généralement, mais on les trouve quand même relativement souvent. Donc, j'ai commencé par les accords qu'on rencontre plus souvent dans le premier module, un peu moins souvent, mais quand même suffisamment souvent actuellement dans le module 2, et encore un petit peu moins souvent, mais quand même un peu, mais quand même assez fréquent dans le module 3. Et dans le module 4, il reste deux vidéos pour appliquer ça avec la mélodie. Une fois qu'on a vu tous les accords, on voit le rapport avec la mélodie et les exemples avec trois morceaux. Et les trois morceaux, j'ai pris donc « Douce nuit », donc c'est vraiment une chanson populaire qu'on chante à Noël, une composition personnelle, avec quelques petites subtilités dans le morceau justement pour que tu aies un petit enregistrement et que tu comprennes l'idée, pourquoi il y a ces accords-là et comment je vais faire pour les utiliser ou pas. Enfin voilà, tu vas comprendre tout ça avec cette composition. Et le troisième morceau, c'est une chanson des Beatles arrangée en jazz. Donc tu vas pouvoir voir des accords qui sont plus chargés, plus riches que ce qu'on aura vu dans notre mode d'emploi, mais tu vas apprendre à les simplifier et quand même t'en servir pour tes compositions, tes improvisations, etc. Ou même tout simplement pour analyser les morceaux et les comprendre. D'accord ? Voilà, donc tu as tout ça en fait dans ce mode d'emploi. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais te mettre en garde quand même de la réflexion qu'on pourrait avoir en disant « Ok, j'ai compris ton système, il faut d'abord que j'apprenne les accords majeurs, bon, je reprends mon dictionnaire d'accords, je vais réapprendre tous les accords majeurs, puis après j'apprends les accords mineurs, puis après j'apprends les accords bizarres que tu m'as dit, puis après j'essaie de trouver le rapport avec les mélodies. Peut-être que tu vas trouver les infos à force de chercher sur YouTube, il y a très bons cours sur YouTube, il y a des bons cours partout. Mais bon, voilà, il faut quand même une méthode, il faut quand même que ce soit structuré, il faut quand même des explications, bon, et tu puisses faire des exercices que tu réussisses. Donc si tu le fais tout seul, peut-être que tu vas réussir. Je ne dis pas que personne ne peut réussir sans le mode d'emploi que j'ai créé, mais ça va te faire gagner vachement de temps, parce que là, tu as toute l'explication. Tu n'as qu'à suivre, tu prends un papier, un crayon pour prendre quelques notes de temps en temps, ou tu télécharges ton livret, donc le livret mode d'emploi en PDF, et tu la notes au fur et à mesure. Puis voilà, tu as juste à suivre, à réfléchir un petit peu, faire les exercices, tu as inventé toi-même quelques exercices, je te montre comment. Puis une fois que c'est fait, tous les jours, tu te regardes une vidéo, ou deux ou trois vidéos, et ça y est, tu avances. Donc si tu le fais tout seul, peut-être que tu vas y arriver, mais tu vas peut-être y passer, comme moi, j'ai passé au début des années avant de tout comprendre, avant de tout assimiler. Donc ça, ça te fait gagner quand même énormément de temps. Voilà, donc c'est justement pour toi, si tu galères un peu avec les accords, et que tu as du mal à t'en tenir, c'est justement pour ça que j'ai créé ce mode d'emploi. C'est justement pour que tu n'aies plus à te poser de questions. Tu vois l'accord, tu dis, ah oui, ça je reconnais, c'est un accord majeur. L'accord majeur, ok, je me rappelle ce que Bertrand m'a dit. Ok, c'est ça les notes. Ok, ben voilà. Et l'explication que tu vois dans mes vidéos, mais elle est plus longue que le cerveau, parce que, je veux dire, c'est comme si je te disais, tiens, c'est quoi comme couleur là ? Attends, hop là. Ah ben ça, c'est du rouge, ça. Et puis ça, c'est du rose. D'accord. Alors, pourquoi c'est du rose ? Ben tu vois, tu vois que c'est plus pâle que le rouge. Tu vois, là, c'est une teinte foncée, là, c'est une teinte plus claire. Donc, c'est du rose. Le temps que je fasse l'explication, ben tu as déjà trouvé, toi, que c'était du rouge et du rose. Donc, en fait, ça va plus vite. Une fois que tu as compris, ben ça y est, tu repères vite les choses. Tu fermes les yeux, pof, tu regardes. Ah, tiens, je vois du jaune. Tu peux faire l'exercice. Tu vas dans une pièce dans laquelle tu n'as jamais vue. Bon, là, c'est ma chambre. Non, ça n'y est, tu la connais. Bon, alors, un petit peu. Tu vas dans une autre pièce, tu fermes les yeux, tu rouvres les yeux, tu regardes le papier peint une seconde, tu fermes les yeux, tu décris déjà les couleurs. Mais comment tu as fait ? Comment tu as fait pour aller aussi vite ? Ben parce que le cerveau travaille à la vitesse de la lumière, mon ami. Mais pour savoir toutes les couleurs, les reconnaître, les teintes, etc., ben il va falloir qu'on t'explique. Maintenant, regarde mon garçon ou ma petite fille. Tu as vu, là, c'est plus foncé, là. Tu as vu, ça ressemble un petit peu au bleu, mais c'est plutôt du vert, etc. Bon, on t'expliquait tout ça. Et ce n'est pas parce qu'on t'expliquait ça pendant l'enfant que ça y est, tu as tout compris, et qu'adulte, tu ne vas rien comprendre parce que tu n'es plus un enfant, donc tu vas moins vite. Oui, tu vas aller vraiment très moins vite. Non, ça ne se dit pas. Tu ne veux pas aller vite si tu n'as pas le mode d'emploi. Et le mode d'emploi, je l'ai créé pour toi, justement, pour que tu puisses gagner du temps. Et que ça y est, dans quelques heures, tu peux tout regarder dans la même journée, ou dans quelques jours, ou quelques semaines, ou pire. Même si tu prends un mois. Dans un mois, ça y est, tu es complètement à l'aise. Tu connais tous les accords des chansons populaires. Il y a des chansons populaires, mais il y en a des centaines, il y en a des milliers. Tu vas être complètement à l'aise. C'est pour ça que je l'ai fait, pour que tu ne galères pas, comme moi, j'ai pu galérer avant, et que ça te fasse gagner énormément de temps. Alors, encore une fois, ce n'est pas pour toi. Si tu ne veux pas trop réfléchir, tu veux regarder ça comme un film. Oh oui, pas mal, j'ai bien aimé le troisième épisode. C'était marrant, mais non, ce n'est pas ça du tout. Il faut s'y mettre un petit peu quand même. Tu imagines bien. C'est comme tout ce qu'on fait, comme tout ce qui est l'apprentissage. Ok, on apprend à mesure, on fait l'exercice, on se trompe. Tiens, pourquoi je me suis trompé ? Ah oui, c'est vrai, ah oui, je n'avais pas compris ça comme ça. Bon, tu réfléchis un peu, quoi. Donc, il faut y mettre un petit peu du sien, c'est normal, quoi. Mais voilà, si tu ne veux pas trop réfléchir, et que tu t'attends à ce que je te dis, voilà, tu fais ça, tu penses à ça, et boum, tu penses rouge, et boum, ça y est, tu as l'accord qui vient tout seul, je ne sais pas quoi, enfin, je dis n'importe quoi, mais tu penses à un truc, voilà, tu penses à un mot, boum, ça y est, tout te vient, ça tombe du ciel, ou tu attends. La loi d'attraction, la loi d'attraction, ce n'est pas mauvais, mais c'est souvent mal compris. Je pense que je vais réussir à connaître tous les accords, et j'attends la lumière divine. Bon, ben, laisse tomber, ce n'est pas ça qu'il faut prendre, il ne faut pas prendre un mode d'emploi, là, il faut prendre, je ne sais pas, peut-être qu'il faut faire des prières, je n'en sais rien, bon, ben, je n'ai pas mon truc. Donc, non, là, il faut s'investir un minimum, quoi. Ce n'est pas à s'investir pendant des années, mais il faut s'investir un petit peu pour le faire. Tout est fait pour que, de toute façon, tout soit expliqué, tout soit compris, tout est fait en, tu vois, je parlais assez lentement, un peu moins là, mais lentement, un peu plus lentement dans les cours, pour que tu comprennes, et ce que tu peux faire dans un cours, si la vidéo dure cinq minutes, le cours, il ne dure pas cinq minutes, maintenant, le cours, il dure un petit peu plus longtemps, il dure un quart d'heure, pourquoi ? Ben, si tu mets la vidéo sur pause, tu dis, ah, ouais, d'accord, j'ai compris ça. Ah, ben, tiens, je n'avais pas compris ça comme ça, le cours dernier, je note. Peut-être que tu fais des petites recherches, pas des petites recherches sur YouTube, tout ça, parce que tu ne sais pas, tu n'as pas tout compris, mais tu te recherches dans ton guide, dans ton livret, et tu dis, attends, mais cet accord-là, attends, mais comment on le forme, alors du coup ? Alors, tu recherches, tu fais ta petite recherche dans la tête, tu te dis, ah, mais oui, ah oui, mais ça marche comme ça. Ben, d'ailleurs, on ne peut pas le faire plus vite, là. Ah, ben, si, tiens, justement, Bertrand me donne une astuce. Ah, chic, voilà, je vais encore plus vite. C'est ça qui fait que ça fonctionne, quoi. C'est un peu d'investissement, un peu de réflexion, tu essaies de trouver, de comprendre des choses, tu vérifies si ça marche et tu poursuis. Donc, si tu veux acquérir ce mode d'emploi pour connaître tous les accords des chansons populaires en un clin d'œil, eh bien, tu, alors, ça dépend où tu me suis, sur YouTube, Facebook, SoundCloud, etc. Enfin, tu vas trouver le lien dans la description de cette vidéo ou sur cette même page, si tu regardes directement la page de présentation du mode d'emploi. Donc, ce mode d'emploi, il va te permettre de faire quoi ? Eh bien, tu vas savoir comment est constitué, par exemple, là, dans... Allez, tu prends, tu commences le mode d'emploi maintenant dans, allez, on va dire une demi-heure. Allez, une demi-heure à peu près. Ça dépend, enfin là, ça dépend si tu n'as jamais fait de musique de ta vie ou si on en a fait un peu. Même si tu n'as jamais fait de musique de ta vie, tu peux commencer. Allez, on va dire dans une heure, quoi. Dans une heure, tu connais déjà tous tes accords majeurs. Ce n'est pas mal, déjà. Quand même, toutes les chansons enfantines. OK, peut-être que dans ton objectif, ce n'est pas faire que des chansons enfantines. Mais enfin, c'est déjà pas mal en une heure. Voilà, donc ça, c'est le tout début de la formation. D'accord ? De toute façon, la formation, elle ne dure pas non plus des jours et des jours. Moi, je n'ai pas mis 25 heures pour la tournée. Donc, au bout d'une heure, ça y est, tu connais tes accords majeurs, quoi. Quitte à ce que demain, hop, tu les revois un petit peu. Après-midi, tu les revois un peu. Et puis, ça y est, au bout de la troisième fois, tu les connais bien par cœur, quoi. OK ? Voilà, donc ça, c'est des choses que tu vas déjà réussir à faire. Puis alors, ce que tu vas voir aussi dans ce guide, c'est qu'il y a une parfaite cohérence entre les vidéos et le livret. Ce n'est pas, je ne me suis pas dit, tiens, je vais écrire un livret comme ça. Puis après, bon, je vais essayer de l'expliquer vaguement. Pas du tout. J'ai fait le contraire. C'est-à-dire que j'ai fait des choses très pratiques et qui font gagner du temps. Ce que je fais, c'est que je te donne le cours. Le tout court, évidemment, j'ai réfléchi, de les structurer pendant des années. Et donc, je te dis, OK, premier cours, premier. OK, là, on va faire juste une vidéo là-dessus parce que c'est important. Et je crée, en fait, tu me vois créer le livret en même temps que le cours. Ce qui fait que tout ce que j'écris dans le livret, c'est le résumé du cours. Mais ce n'est pas, tiens, il y a une partie dans le livret, ça, il n'a pas trop expliqué ça. Bon, je ne sais pas trop ce que c'est. Si, forcément, je l'ai expliqué puisque ça vient du cours lui-même. Donc, c'est pratique ou pratique. Je t'explique les choses. Je te montre comment ça marche. OK, tu as compris. Alors, on va retenir ça. Donc, ça, c'est un concept important. On le met dans le livret. Ça aussi, ce schéma-là, il est important. On le met dans le livret. Et maintenant, on passe à la suite. Pouf, vidéo suivante. Et tu arrives dans la vidéo suivante. Et là, tu as tourné la page du livret. OK, donc c'est vraiment très pratique. Et tu as une parfaite cohérence entre le livret et les cours en vidéo. Alors, est-ce que je te dévoile des secrets bien cachés, etc.? Ben non, en fait, c'est des choses que j'ai apprises, que j'ai compilées. Alors après, il y a des astuces. Oui, il y a quand même des astuces que j'ai trouvées pour trouver plus facilement les notes de certains accords, etc. Bon, ce n'est pas l'astuce du siècle. Mais quand même, ça te permet de gagner du temps. Mais par contre, c'est toujours mieux que d'avoir, encore une fois, un dictionnaire d'accords ou une application avec les accords. Et tu ne comprends même pas. Moi, je connais un jeune ami qui a appris ukulélé. Il m'a dit, attends, je crois que le la mineur, c'est... Alors, le SOL7, alors, attends, le SOL7, je crois que c'est ça. Je ne sais plus trop. Oh, je ne sais plus le SOL7. Zut, j'ai oublié. Tu n'as pas un dictionnaire d'accord? Ben, tu connais les notes de SOL7? Ben non, moi, je ne connais rien, quoi. Bon, je te les donne, SOL7REFA. Ben, elles sont où les notes sur mon manche? Ben non, mais attends, mais comment tu apprends tes accords? Ah ben, moi, je vois les schémas et puis je plaque. D'accord, mais si jamais tu l'oublies, comment tu fais pour le retrouver? Ah ben, je n'en sais rien, moi, si je n'ai pas le schéma. Ah, t'imagines, quoi. Alors ça, c'est une méthode pour apprendre une langue. C'est le chinois, par exemple. Le chinois, bon, quand tu associes certains idéogrammes, certaines clés, OK, tu arrives à retrouver les mots. Enfin, globalement, il faut quand même apprendre le caractère, apprendre par cœur le mot, tac, et le placer après dans la conversation, etc. Ce n'est pas évident, quoi. Les chinois, quand ils ne savent pas, quand il y a un mot qui s'entendent pour la moitié, ils ne connaissent pas, qu'est-ce que font les autres? Ils ne te disent pas ben oui, tu sais bien, ça vient du latin, je ne sais pas quoi, ou du grec, ou ça ressemble à tel mot, c'est un mot de la même famille. Ben non, qu'est-ce qu'ils font? Ils dessinent sur leurs mains le caractère. Ah, d'accord. Ah oui, si, je me rappelais d'avoir vu ce caractère. Mais ils ne savaient même pas comment ça se prononçait. Donc, c'est très complexe, le chinois, pour ça, quoi. La grammaire est très simple, mais on va peut-être faire un cours de chinois, mais l'idée, c'est qu'il faut apprendre tous les idéogrammes. Et lui, il faisait pareil sur son manche de ukulé. Je me disais, bon sang, mais tu as quatre notes sur le ukulé, apprends tes quatre notes, et puis après, apprends à jouer tes accords. Une fois, j'ai donné une situation vraiment très, vraiment revécue. J'étais à la SACEM, la Société des auteurs-compositeurs et éditeurs de musique, parce que je suis auteur-compositeur. Et donc, je dépose toutes mes compositions, toutes mes chansons à la SACEM. Et donc, j'étais en stage à la SACEM avec Claude Lemel, et donc, on avait un thème imposé. Il fallait écrire au moins un texte de chanson, éventuellement, Parole et Musique, si on pouvait. Et en fait, je dis, tiens, je vais essayer une de mes méthodes, là, que je venais d'inventer pour composer d'une chanson plus vite. On avait passé une heure à faire le texte. Il nous restait, quoi, même pas un quart d'heure pour faire la musique. Je me mets dans un coin. La SACEM, c'est grand. Je me mets dans un coin. Et hop, alors je me dis, OK, j'avais la mélodie en tête, à peu près, alors les mots, je trouve la mélodie, je l'écris sur la partition, les accords maintenant. Alors, la mélodie, ça me donne tels accords. Très bien, tout ça, je vais te l'expliquer dans notre mode d'emploi. Et je me dis, tiens, oh, cet accord-là, je ne sais pas le jouer sur le ukulélé. Qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, je connais la composition de l'accord, je connais mes notes sur le ukulélé, bouf, ça y est, je trouvais l'accord. Voilà, c'est tout simple. En fait, c'est aussi naturel que ça, quoi. Voilà, c'est ça que tu vas pouvoir faire, quoi. Si tu connais les notes de tes cordes, la corde du ukulélé, il y en a quatre, la corde de la guitare, bon, si tu prends le thé orbe ou l'archilut, tu vois, là, tu as beaucoup plus de cordes. Bon, enfin, bon, voilà, c'est toujours rarement, bon, bref, peu importe, mais tu vois ce que je veux dire, quoi, ce n'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Donc, en connaissant tes accords, tu as plein de possibilités qui s'ouvrent à toi. Donc, voilà, si tu veux accéder à ce mode d'emploi, donc, en livret de 30 pages et vidéos, 25 vidéos sur quatre modules, encore une fois, le lien est quelque part dans la description ou sur cette même page si tu regardes directement la page de présentation du mode d'emploi. Donc, ça s'appelle le mode d'emploi décisif pour connaître tous les accords des chansons populaires. Alors, la grande nouvelle, en fait, de la parution de ce mode d'emploi, c'est que ça va te faire gagner beaucoup de temps. Ça va te faire gagner des sous et du temps. Pourquoi ? Parce que si tu achètes un dictionnaire d'accord dans lequel rien n'est expliqué, comme la plupart des dictionnaires d'accord, après, il y en a peut-être que tout est expliqué. Je ne vais pas, en plus, l'idée, ce n'est pas de critiquer ce que fait l'un, ce que fait l'autre. C'est simplement que c'est une situation que j'ai vécue, moi, plusieurs fois. Tu as tous tes accords, tu as toute la liste, tu n'as plus qu'à consulter, mais on ne t'a pas expliqué comment former les accords, quel était le lien entre les accords et les autres, le lien avec la mélodie, tout ça. Bon, ça, ce sont d'autres méthodes, etc. Bon, bref, ça commence à faire beaucoup à acheter pour enfin tout comprendre. Et puis, tu passes énormément de temps. Puis, si tu as une question, tu ne peux pas la poser, bon, et tu n'as pas d'exercice pour t'apprendre à faire les choses. Là, tout est fait. C'est vraiment méthodique, c'est pédagogique, c'est andragogique, enfin, pédagogique parce que ça peut être enseigné aux enfants et andragogique parce que ça peut être enseigné aux adultes. Voilà, du moment que tu sais parler la langue française parce que le cours est en français et que tu sais lire, eh bien, tu as tout ce qu'il faut, tu as tout le prérequis, il faut simplement savoir lire et savoir comprendre le français et la langue française et donc, tu as, c'est le seul prérequis pour pouvoir gagner du temps avec ce mode d'emploi. Alors, tu pourrais te dire, c'est bien tout ça mais est-ce que ce n'est pas un peu trop théorique ? Si, c'est théorique forcément. Là, ce n'est pas un cours pour apprendre à jouer du violon, de la guitare, du ukule, je ne sais quoi. Bien sûr, c'est théorique. Mais, tu vas voir, bon, la manière de parler dans les cours, tout ça, ça va être quand même une atmosphère détendue. Ce n'est pas petit 1, petit a, do majeur, égal, do mi sol. Ce n'est pas ça du tout. On fait ça dans la bonne humeur. Je t'explique les choses avec les schémas, etc. Bon, mais forcément, c'est de la théorie, mais c'est la théorie que tu peux mettre en pratique une fois que tu arrives à la fin de tous les cours, quand tu arrives dans le 25e cours, je te montre trois exemples de morceaux mais tu peux en prendre des milliers des exemples de morceaux et tu trouves tous tes accords. Et là, c'est là que tu vas pouvoir t'en servir de manière pratique, soit pour improviser, soit pour composer, etc. Ou pour analyser tes morceaux ou au moins pour comprendre comment ils ont été écrits. Ok ? Donc, ça, c'est le côté pratique. Donc, bien sûr, c'est un côté théorique, forcément. Est-ce que tu dis, oui, mais est-ce que ce n'est pas un peu trop avancé pour moi ? Mais non, parce qu'en fait, je pars de la base, c'est-à-dire que je commence par te dire ce que c'est qu'un accord, comment on le définit, etc. Donc, je te dis encore une fois, même le nom des notes, je te le rappelle dans la formation, même si tu ne sais pas, même le mot Do, Do Rémi, tu n'as jamais entendu parler, c'est le cas pour certaines personnes, eh bien, tu peux quand même commencer ces cours-là. D'accord ? Donc, ne te dis pas, oui, mais moi, je ne connais pas bien mes notes. Très bien. Si tu connais tes notes, tu connais un peu tes accords, mais tu es un peu paumé, c'est justement fait pour toi. Et puis, si tu ne connais pas tes notes, tu ne connais pas tes accords, tu ne sais pas ce que c'est, c'est fait pour toi aussi. Ok ? Donc, tu n'as aucune inquiétude avec ça. Alors, tu pourras dire, ben oui, mais est-ce que ce n'est pas un peu trop facile justement ? Ben non, ce n'est pas que ce soit trop facile. Ça veut dire quoi trop facile ? Tu vas dire, oui, mais on n'apprend que deux accords. Ben non, on n'apprend pas que deux accords, on apprend tous les accords majeurs. Je vais te faire la liste d'ailleurs. Tous les accords, je t'ai parlé des familles d'accords tout à l'heure, mais tu vois tous les accords majeurs, tous les accords majeurs 6, tous les accords majeurs 7, tous les accords mineurs 7, tous les accords diminués, tous les accords demi-diminués, tous les accords 7 tiers et tous les accords 7, 6, 4. Ça fait neuf types d'accords. Et est-ce que c'est pas trop ? Ben non, c'est pas trop parce que, tu vas dire, oh là là, mais tous les accords ont toutes les tonalités, mais je ne te fais pas la liste de tout. Tu n'as pas besoin puisque tu as un mode dans le ploi, donc tu vas les retrouver. C'est comme si je disais, je vais te faire toutes les couleurs, je vais te montrer le rose pâle, le rose moins pâle, le rose un peu plus pâle, foncé un peu. Ben non, ça y est, les nuances, tu vois que c'est rose, tu vois que c'est rouge. Ben tiens, là, c'est un petit peu plus clair, là, c'est un petit peu foncé. Ça y est, tu le sais. Tu n'as même pas besoin d'avoir les noms. Tu es capable de le voir. Ça va être pareil pour la musique. Ok, j'ai compris. Bon, alors tiens, je vois cet accord-là avec, ça fait partie d'une des qualités qu'on a vues, d'accord, un des neuf accords qu'on a vus. Ok, ça y est, je sais le former aussi tout. Bon, ça y est, en un clin d'œil, c'est fait. Ça y est, en une seconde, ce n'est pas trop difficile parce que tu as tout le monde dans le plat qui te permet de réussir à trouver tous les accords. Ok, voilà. Ok, qu'est-ce que tu fais comme matériel, alors, pour suivre ces cours-là ? Un papier, un crayon et un cerveau. Voilà, c'est tout. Donc, non, mais sans rire, à la rigueur, même si tu n'as pas le papier et le crayon, tu peux suivre quand même. Bon, c'est bien noté, au fur et à mesure, quand même, les choses. Même si tu as le livret, c'est quand même pas mal. Donc, le livret, évidemment, qui est téléchargeable et voilà. Ok ? Est-ce que ça ne va pas être un peu trop technique quand même ? C'est forcément technique, c'est-à-dire que, comme tous les modes d'emploi, j'allais dire. Donc, c'est que, mais ce n'est pas, qu'est-ce qu'on appelle trop technique ? Est-ce que tu vas devoir faire des calculs savants ? Non. Il faut quand même que tu saches compter jusqu'à, dans certains cas, bon, allez, si tu sais compter jusqu'à 12, c'est bon, ça va ? Bon, c'est pour ça que je te dis que même avec les enfants, ça marche. Un enfant qui ne sait pas compter jusqu'à 12, il ne va pas s'intéresser aux accords, c'est un peu rare. J'ai connu un très jeune élève qui avait 8 ans, il pouvait déjà connaître au piano tous ses accords, il ne savait à peine jouer de romanseau, il voulait déjà connaître tous ses accords, il était passionné par ça. Mais à 8 ans, tu sais compter jusqu'à 12, donc il n'y a pas de problème avec ça. Est-ce que tu as des calculs contractions ? Tu vois, comme tu t'arrêtes à 12, ça va quoi. Bon, oui, mais est-ce qu'il ne faut pas connaître quelque chose sur son instrument ? Non, on ne se sert pas de l'instrument. Toi, tu peux le faire sur ton instrument si tu veux, pour l'appliquer, mais on ne se sert pas de l'instrument, on se sert de, on essaye de comprendre les différents accords, ok, et d'avoir les différentes notes qui sont constituées par ces accords. Ok, bon, alors c'est quoi la technique ? Le technique, c'est simplement des astuces, c'est, voilà, tu prends une note, tu comptes trois, ça a une autre note, enfin, c'est des choses comme ça, quoi, donc c'est pas, c'est pas du tout insurmontable, c'est un peu comme un jeu de construction les accords, donc c'est vraiment pas difficile. Ok, mais alors la question qu'on me pose souvent, ça prend combien de temps ? Ça dépend, ça dépend, si tu n'as jamais fait de musique de ta vie, ça peut te prendre, voilà, 25 jours, si ça, pour tout connaître, pour connaître tous tes accords, les accords de la chanson populaire, si tu fais les choses sérieusement, évidemment, encore une fois, si tu restes passif devant les cours et que tu ne te rends rien et que tu ne fais aucun exercice, au bout de 25 jours, tu ne vas pas réussir, mais si tu en fais un cours par jour et que tu fais les choses correctement, 25 jours, c'est réglé, c'est quand même pas mal, moi j'ai mis des aînés, bon, si tu connais déjà bien tes notes et que tout ça, tu en as déjà entendu parler, tu peux le faire peut-être en une semaine, et puis si tu connais bien tes accords et que là vraiment, tu dis, bon, là je vais quand même revoir la base parce que parfois, je me mélange un peu et puis les accords, je n'ai jamais trop compris, on est l'après-midi, c'est réglé. Donc toi, ce n'est pas du tout insurmontable. Voilà, donc si tu m'as regardé jusqu'au bout, c'est que tu es motivé, de toute façon, évidemment, par ce mode d'emploi et si tu ne l'as pas encore pris, prends-le maintenant parce qu'il y a deux raisons pour lesquelles il faut le prendre maintenant, c'est que le tarif, j'ai fait un tarif de lancement, ça c'est une tradition chez moi, quand je lance un nouveau cours, un nouveau guide, un nouvel outil pour te faire gagner du temps, pour te faire progresser en musique, il y a toujours un tarif de lancement, donc ça va durer quelques jours seulement, donc il vaut mieux que tu n'attendes pas trop, si tu prends au prix fort, tu prends au prix fort, ce n'est pas très grave, ce n'est pas non plus exorbitant, mais bon, autant le prendre si ça t'intéresse, autant le prendre directement maintenant et puis surtout, au-delà du tarif, en fait, tu vas quand même gagner énormément de temps, parce qu'après, je sais que moi, je suis comme toi, je veux dire, on est tous pareils, tu t'intéresses à quelque chose, tu dis, ah oui, c'est pas mal, je vais me mettre dans un coin de ma tête et puis un jour, j'y repenserai et puis un jour, c'est jamais, ou des fois, tu ressors un truc, ah ouais, ce truc-là, ah ouais, j'avais dit, je faisais ça, tiens, bon, je vais peut-être le reprendre, résulte, il n'est plus disponible, dommage, bon, ou alors, les prix ont vachement monté, ben oui, si tu prends un cours, tu t'intéresses en 2020 puis en 2025, tu te réveilles, ben oui, peut-être que le cours a augmenté, j'en sais rien, peut-être qu'il sera plus disponible, voilà, donc franchement, si ça t'intéresse, tu le prends, et quand tu vas voir le tarif, tu vas dire, bon, c'est bon, si à ce tarif-là, moi, dans 25 jours maximum, c'est-à-dire, même si je n'ai jamais fait de musique de ma vie, je suis capable de connaître tous les accords des chansons populaires et de pouvoir ensuite m'en servir si je veux improviser, alors, encore une fois, ce n'est pas un cours d'improvisation, mais tu auras toute la base, toute la connaissance pour savoir sur quelles notes tu peux jouer ou faire tes propres mélodies accompagnées par des accords ou avoir des accords et me mettre des notes dessus, ben quand même, ça vaut peut-être le coup de le prendre maintenant. Alors après, bon, je ne te force pas la main, tu fais comme tu veux. Encore une fois, si tu te dis, bon, moi, je vais prendre ça, bon, j'espère que ce n'est pas trop compliqué, il ne faut pas trop réfléchir, je ne vais pas trop me casser la tête, non, ne perds pas ton temps, je veux dire, tu ne le prends pas et puis c'est tout, tu n'aimes pas réfléchir, tu n'aimes pas réfléchir, bon, tu n'as jamais fait de musique, tu te dis, tiens, pourquoi pas, ce qu'il raconte Bertrand, c'est intéressant, mais bon, moi, je ne vais pas trop m'investir, je regardais ça de temps en temps, ça ne sert à rien, va prendre tes sous, va t'acheter des bons becs, enfin toi, mais tu vas te louer un DVD, puis voilà, tu vas passer un bon moment, encore une fois, je dis ça, je ne veux pas trop insister là-dessus, mais bon, c'est important de comprendre qu'il faut s'investir un minimum, pas pendant 25 ans, c'est 25 jours ou c'est une semaine, ça dépend de ton niveau actuel, mais voilà, en gros, dans un mois, ça y est, le problème est réglé, tu connais tous les accords des chansons populaires, d'accord ? Voilà, alors, s'il se passe, tout simplement, quand tu vas cliquer sur le bouton pour t'inscrire, pour recevoir, donc, ce mode d'embroise, donc, tu vas voir une page sur laquelle tu vas pouvoir voir toutes les vidéos qui vont être classées par module, module 1, module 2, module 3, module 4, avec tous les cours, avec les titres de chaque vidéo, tu regardes les vidéos autant de fois que nécessaire, puisque tu as un accès illimité, et tu peux même télécharger le guide PDF que je crée pour toi, devant toi, pendant la formation, qui fait 30 pages, moi, je te conseille de le télécharger, avant moi, je l'ai fait pendant la formation, mais je te conseille de le télécharger d'abord, soit tu l'imprimes, soit tu l'affiches à l'écran, et comme ça, dès qu'on a vu un cours, en même temps, tu regardes ton livret, tu prends des annotations supplémentaires, des complémentaires, si tu en as besoin, et voilà, tu fais ça, vraiment, en même temps, et tu vas voir, en fait, le secret pour retenir, je disais, c'est comprendre, pour bien apprendre, il faut comprendre, et pour bien comprendre, mais il faut faire quoi ? Il faut s'aider de son cerveau, il faut s'aider aussi du crayon, du papier, parce que comme ça, plus on ne met de sens dans l'apprentissage, mieux on retient les choses, donc si tu as la vue, la compréhension, l'écriture, et que tu dis, à voix haute, tes exercices, tu as aussi la parole, tu as aussi l'écoute, bon ben voilà, tu as toutes les chances de ton côté pour réussir et pour connaître tous les accords des chansons populaires, ben voilà, donc je te souhaite, ben écoute, bon amusement avec les accords, tu te triturer un tout petit peu l'esprit avec ça, pour faire les petits calculs, etc., mais tu vois, c'est vraiment pas méchant, un enfant de 8 ans serait capable de le faire, donc c'est déjà des choses que j'enseigne à mes élèves et même à mes jeunes élèves, ils y arrivent, donc voilà, si tu n'as pas Alzheimer, si tu as Alzheimer, ça va être un peu difficile, j'avoue, mais si tu n'as pas de problème, voilà, vraiment de problème physique, pathologique, franchement, tu vas t'en sortir, tu vas te faire vraiment plaisir avec ça, donc n'oublie pas, le tarif de lancement, c'est jusque dimanche soir, 23h59, après, ça remonte au prix normal, il n'y aura pas de prolongation, parce que des fois, certains me disent, je vais louper l'offre, tu ne pourrais pas, ben non, enfin voilà, j'annonce quelque chose, déjà, j'ai déjà, tu as déjà la chance que je fasse des prix lancement, tout le monde ne fait pas ça, mais voilà, c'est une tradition chez moi, quand je lance un nouvel outil, un nouveau guide, quelque chose, voilà, qui peut t'aider, je fais un tarif de lancement, mais évidemment, tu comprends bien que je ne peux pas le faire, Advitam Eternam, donc c'est jusque dimanche prochain, dimanche soir, donc regarde dans le lien, sur le lien, dans la description, ou quelque part sur la page, mais tu vas trouver ça directement pour t'inscrire directement et commencer ton premier cours et déjà, avant ce soir, eh bien, commencer déjà à savoir les accords majeurs, tous les accords majeurs déjà, ça va déjà te faire gagner énormément de temps et tu vas déjà pouvoir jouer beaucoup de chansons populaires et des chansons enfantines et d'improvisées, de connaître les notes des accords, rien qu'avec ça, et voilà, et donc je te souhaite plein de bonheur, bonne musique évidemment, et puis je te dis donc à tout de suite de l'autre côté pour commencer le premier cours, donc le tout premier cours, je vais t'apprendre ce que c'est qu'un accord et même avant de te parler des accords, je commence tout d'abord par te donner deux outils essentiels qui sont l'ordre des notes et la gamme chromatique, exactement, j'explique que c'est que la gamme chromatique, c'est vraiment deux outils fondamentaux dont on va se servir dans toute la méthode, donc on se retrouve de l'autre côté pour déjà te donner le nom, l'ordre des notes et la gamme chromatique et ascendante et descendante et je t'explique comment on peut la construire, tu vas voir, c'est très simple et voilà, ok, et donc dans quelques temps, dans une heure, tu connais tes accords majeurs et puis, écoute, dès que tu sais tous tes accords, tu me dis, je serais ravi de voir en combien de temps tu as réussi à faire tout ça et comment tu as réussi à t'en servir. Allez, bonne musique !